La théorie des cornes, c'est une théorie qui explique, qui essaye d'expliquer la structure fondamentale de l'espace, du temps et de la matière. Et elle est basée sur des notions mathématiques que certaines personnes aiment décrire comme compliquées. Mais en réalité, les mathématiques, c'est la description de ce qu'il y a de plus simple, de plus beau et de plus élégant dans ce monde. Ce qui est compliqué en général n'est pas décrit par les mathématiques, mais les mathématiques, c'est le langage de la beauté. Un ancien avait dit que si Dieu parlait un langage, son langage serait le langage des mathématiques. Un message que je voudrais donner pour tous les parents qui sont dans les salles, c'est de dire chaque jour à vos enfants de ne pas avoir de limites par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et en particulier, ne pas les laisser dire, les mathématiques, c'est trop compliqué pour moi. Aujourd'hui en Afrique, on a un continent qui est riche en toutes sortes de ressources, qui sont exploitées par le reste du monde. Pour moi et pour beaucoup d'autres qui sont dans les sciences, nous pensons que le futur de l'Afrique, ce ne sont pas ses matières premières, mais ce sont ses enfants. Ces enfants qui peuvent apprendre à faire des sciences, apprendre à développer leur continent, apprendre à redonner à l'humanité tout entière, ce qui va être le résultat non pas de leur sous-sol, mais de leur cerveau. Je vais remercier toute ma famille. Je voudrais aussi remercier toutes les femmes qui m'aident dans mon travail de vulgarisation tous les jours. Raissa Malou, Noëlla Koursaris de l'association Malaïka, Sandrine Moubenga et toutes les autres personnes qui pensent que le futur de l'Afrique va passer par les enfants. La moitié de la population africaine est composée de femmes. Et moi, je milite dans une association qui s'appelle Malaïka, dont le but est d'apporter aux jeunes filles congolaises une éducation de première qualité. Donc aujourd'hui que je vous parle, je donne un cours à des petites filles de 13 ans qui sont dans un petit village en Afrique, au Katanga. Et je leur dis tous les jours que dans la classe que j'ai, que je regarde via Skype, il y a des futurs ingénieurs, il y a des futurs docteurs, il y a peut-être un futur Einstein, pas moi, mais l'une de mes étudiantes. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, on peut célébrer le sport, on peut célébrer l'art, on peut célébrer la culture, mais il faut qu'on pense à célébrer nos enfants. Et nos enfants, c'est le futur de l'Afrique. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci.